parfaitement c'est peut-être un petit peu fort mais on souhaitait le gagner c'est fait je trouve qu'on a montré de de bonnes choses par rapport à la préparation par rapport à l'adversaire il ya une marge de progression donc c'est c'est aussi ce qui est ce qui est intéressant alors que les bases sont déjà là donc maintenant faut confirmer c'est le plus important à retrouver ou trouver encore plus de connexion entre les joueuses mais on a vu des choses travailler sur la préparation se mettre en place donc quand on est là dessus dès le premier match ça reste intéressant donc ça c'est les bases après automatiquement physiquement j'attends plus de certaines joueuses donc là on a on a on a une marge de progression et puis le retour de léa qu'ilifie va nous apporter aussi d'autres d'autres solutions pour l'équipe donc automatiquement il ya des perspectives positives oui parce que l'ENA va être absente pour le match de samedi dans ce cas il ya deux solutions soit on aménage un petit peu le système et l'animation soit on fait du poste pour poste il ya encore des petites interrogations interrogation pardon on a on a travaillé plusieurs solutions on a quand même un groupe donc quand il ya des absences on attend des autres joueuses du groupe de devenir devenir s'adapter et est resté compétitif donc on a strm back m qui peut aussi avoir ce rôle on on a on a léa qu'elle ifi qui frappe un peu plus à la porte pour pour démarrer un peu plus de temps d'entraînement donc voilà plusieurs plusieurs solutions l'objectif c'est d'aller chercher trois points à reims c'est certain pour pour continuer à avancer dans ce championnat avec des contraintes différentes puisque reims est une autre équipe avec un jeu de transition plutôt performant avec une attaque performante on doit s'adapter à ça et on doit continuer à à mettre l'intensité du rythme sur nos matchs pour pour les gagner tout simplement on est dans un championnat particulier on on le dit souvent je suis pas le seul à le dire il faut prendre les points mais c'est toujours difficile de les prendre mais il faut les prendre si on veut exister en fin de saison je crois que tout le monde toutes les équipes qui veulent se positionner le plus haut possible au classement ont gagné voilà c'est dans le c'est l'enseignement principal de cette première journée lyon pg fleury pfc notamment bordeaux voilà et puis montpellier en fait on a fait deux matchs jeu pour répondre je mets aussi le match allait en sur le match allait déjà on avait été plus en difficulté sur le dans le jeu on avait concédé des occasions on en a eu beaucoup mais on en avait concédé beaucoup c'était le le résumé du match allait mais on l'avait remporté 4 1 donc avec plutôt de la réussite sur le plan défensif et plutôt de la réussite sur le plan off à travers quatre buts marqués par contre le match retour ça a été l'inverse on a concédé très peu d'occasions on en a eu beaucoup sur la première heure de jeu on a 7 8 occasions très nettes on peut mener au score largement la mi-temps on maîtrise le match et puis reims à trois occasions sur le dernier quart d'heure et marque deux buts c'est comme ça que je résume ce match finalement le deuxième dans le jeu m'a paru beaucoup plus abouti avec la progression qu'on a eu sur sur la saison mais on l'a perdu c'est c'est notre coup d'arrêt sur la deuxième partie de saison parce que ça définitivement anéanti notre notre objectif de d'être dans le top 3 top 4 donc c'est pas un bon souvenir on va tout faire pour en concéder moins parce que je sais craint c'est capable de de d'avoir beaucoup d'occasions ils ont eu des occasions très nettes ce week-end contre lyon c'est contre lyon donc on peut se dire que contre nous ils peuvent ils peuvent nous mettre en danger donc nous on va on va mettre en oeuvre des choses pour pas pas trop concéder d'occasion mais surtout continuer à à s'ancrer je je crois beaucoup à à cette idée de d'aller de l'avant de se créer des occasions de montrer du jeu d'apporter des centres de mettre du monde dans la surface aussi adverse pour marquer des buts donc on va on va rester sur cette idée là un petit peu quand même un petit peu je dirais pas beaucoup moins que dijon je pense que l'identité de jeu est exactement la même alors que dijon avec les changements ça il y a des choses qui ont été un peu un peu modifié un peu plus de taille à dijon beaucoup de vitesse à rince notamment offensivement donc le plan de jeu de rince et est à peu près les mêmes même si je sais pas encore ce que race va nous proposer samedi on risque d'avoir du jeu du jeu de transition du jeu direct devant avec une préparation assez basse voilà ce que présente rince normalement exactement c'est c'est mon discours depuis la victoire de samedi c'est confirmé c'est affirmer des choses et c'est montrer une maturité qui nous a manqué l'année dernière on n'a pas toujours maîtriser l'ensemble de nos matchs parce qu'on a manqué de maturité et on était trop sur des temps fort temps faible temps fort temps faible toutes les équipes ont des temps faibles mais il faut les limiter et c'est vraiment l'objectif cette année plus de maîtrise et une meilleure gestion des matchs et du coup meilleure gestion des émotions aussi parce que parce que dans je dirais même dans le foot féminin en général mais mais l'année dernière on a on a subi par moments des gestions des émotions qui n'étaient pas toujours positives et au bon moment lors des matchs on risque d'être sur quelque chose qui va ressembler à la semaine dernière oui dans la continuité effectivement peut y avoir un deux changements peut-être trois changements sur l'équipe de départ parce que j'aime bien aussi concerner tout le groupe la saison est longue on a besoin de tout le monde donc c'est important l'idéal pour moi c'est de pouvoir faire des petites rotations avec un niveau qui reste optimum on va enchaîner les matchs quand même des joueuses du groupe ont eu leur compétition internationale une préparation un peu particulière on enchaîne les matchs là c'est ce qui c'est ce qui est rare en DR Kema donc je me plains pas parce que moi j'attends j'attends ça il faut qu'on enchaîne plus de matchs avec plus d'équipe c'est ce que je demande mais là on reste vigilant bien sûr sur sur le temps de jeu et la continuité du travail non très très sincèrement non bien préparer Lyon c'est bien négocier Reims et Lyon c'est autre chose c'est autre chose peut-être que c'est aussi par moments sur ces matchs là que que l'on tente des choses qu'on fait on fait aussi tourner l'effectif non Reims Reims on y va avec beaucoup d'ambition on sait qu'on va jouer une bonne équipe qui est capable de mettre en difficulté les bonnes équipes du championnat on est on est prêt d'un côté mais on sait que on sait que la tâche sera pas simple